Je peux dire qu'on n'a pas pris soin de la balle, on a eu déjà 9 paires de balles qui nous a coûté 18 points facilement et on n'a pas bien défendu aujourd'hui. Je peux dire que nos scoreurs n'ont pas bien scoré aujourd'hui. Pourtant, si on se connaît, on était trop dans l'euphorie, on était tous pressés à gagner le match facilement et ce qui nous a fait perdre le match aujourd'hui. Est-ce que ça peut être promettant en question ? Oui, c'est normal parce qu'on joue à domicile déjà, c'était bien de commencer par une victoire, on a eu une défaite, on va se relever, tout le monde se relevera, on aura la tête haute et on va tout faire pour gagner les 4 prochains matchs. On était tous motivés à bien défendre, gagner des ballons et aller scorer. On a bien commencé, après au final, on a eu des paires de balles encore, de ne pas défendre et ça nous a coûté de prendre un autre 6 points qui est parti à 8 points encore et on courait derrière le score. Tant Chris était dedans, Terrell est plus scoreur, tireur. Il ne défend pas, on le sait tous. Je l'ai acheté tout le temps, il l'a acheté pour qu'il puisse attaquer et lui mettre des points. Aujourd'hui, il n'était pas dans son top niveau. J'espère qu'ils vont tous venir en aide durant le prochain match. Ce n'était pas la pression, juste la précipitation, je peux dire. J'ai évité les contacts, c'est pour ça, mais je vais essayer de travailler sur ça et au prochain match, je vais tout régler. On défendait à 2, 3, maximum 4 et ce n'était pas facile de jouer contre des joueurs comme Arona, des joueurs comme le meneur américain. Donc, normal qu'on puisse encaisser ce genre de points et avoir une défaite parce que la défaite n'était pas collective. On défendait à 2, 3, normal. C'est normal qu'on ait des regrets parce que c'était notre premier match à domicile. C'était la victoire qu'il fallait et après on a eu une défaite. Donc, je travaille sur notre confiance, notre esprit, tranquille. Après, ils savent tout jouer au basket, donc on a tout le temps eu des défaites. On va venir la tête haute et essayer de gagner au prochain match.